Nous avons cherché à créer un moment autour du vin, à proposer à la clientèle narbonnaise. Les Anglais ou les Américains, après le travail, se retrouvent volontiers dans des pubs, dans des lieux publics. Curieusement, dans ces pays anglo-saxons, ces rencontres se font autour du vin. Nous avons cherché à présenter 16 vins en permanence dans ce lieu. Ce vin va être servi au vin et nous le conservons dans des vitrines où chaque bouteille est conservée sous azote. Ces vitrines conservent le vin mais permettent de se servir. Ce service se fait par l'intermédiaire de cartes, un petit peu comme des cartes de crédit qui ont été prépayées au préalable. Chaque vin est proposé sur la base de trois quantités différentes. Donc, trois centilitres pour faire juste une petite mise en bouche et une découverte du vin. Le ver de douze centilitres ou un ver plus important, plus ou plus lent, qui va être de l'ordre de 20 centilitres. C'est véritablement, au départ, un souci de bonne conservation du vin, de maintien dans une température idéale de service. L'accessoire qui permet de se servir du vin et que le client ait une libre disposition du vin, c'est un autre côté qui est immédiatement perçu comme un aspect très ludique pour le client. Il va d'abord lire les petites fiches techniques que nous proposons au pied de la bouteille et qui permettent au client de comprendre le vin, de faire son choix. Et cette carte, permettant au client de choisir son vin et de se servir, lui donne une véritable liberté. Ça crée des échanges, ça crée une vraie animation. Et au-delà, d'ailleurs, de ce que je pouvais imaginer. Parce qu'on s'est rendu compte que si le client a la possibilité de se servir du même vin qui est à disposition d'une façon traditionnelle, dans une bouteille qui serait par exemple sur le bar, et bien non, il préfère aller à cette machine qu'on appelle des oenomatiques pour pouvoir utiliser complètement les possibilités qu'elle offre. Et en particulier, cette capacité de déguster et de choisir sa propre quantité de la quantité de vin dans le verre. Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est une vraie couture sur celle-ci. Alors très importante, ce que nous avons le vin de goûter. Après la numéro 3, c'est un petit peu compliqué, donc peut-être dans un autre. Mais là, on a un vrai soyeux, un vrai volant. Ça, c'est vraiment intéressant. Contrairement à ce que nous savons faire au niveau du restaurant et au grand buffet, où une carte de vin est toujours très lourde à gérer pour un restaurant, c'est 120 références avec une carte qui est édité, donc chaque changement de référence devient un peu un casse-tête, alors que dans un bar à vin, on n'est plus du tout lié à cette approche-là. Et on sait proposer toutes les semaines une gamme de vins différentes, un coup de cœur. On va proposer la gamme d'un vigneron en particulier, la découverte d'un terroir une autre fois, et Sophie Vérard, notre sommelier, fait au quotidien des rencontres avec les vignerons et est en train d'établir un véritable programme d'animation, de découverte. Donc le public sera à la fois dans un univers connu de nos grands vins et associé à d'autres vins moins connus et qui seront peut-être les incontournables de demain. Merci. 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 Merci.